Merci. Donc je n'ai pas de notes et j'ai l'habitude de faire court comme vous le savez, donc je vais faire les deux sans notes et court. J'ai une chose à vous raconter qui concerne un de mes livres, l'un des derniers, le dernier, qui est paru l'année dernière et qui avait été acheté par un éditeur. Alors, il y a une note liminaire, c'est qu'est-ce qui vous prouve que ce livre qui a été censuré, puisque c'est l'objet de mon intervention, n'était pas mauvais, donc censuré parce que mauvais ? Ce qui me prouve, c'est qu'il a été acheté. Il a été acheté, pas très cher, mais par un éditeur qui avait pignon sur rue, qui l'a fait imprimer, qui a fait faire une couverture et qui m'a même écrit, c'est formidable, cher Christian, on va en vendre des tonnes. Et j'ai même laissé à votre intention sur Internet, sur la chaîne Internet Campagnol TVL, la note manuscrite de l'éditeur disant c'est formidable, on va en vendre plein. Et puis j'ai mis juste derrière la note qu'il m'a envoyée une semaine, deux semaines après, qui est un email très froid. Je ne suis plus en mesure de publier votre livre. Il était composé, il avait une couverture. Donc évidemment, je me pose la question, le livre donc n'était pas mauvais puisqu'il a été acheté, enfin en tout cas il était acceptable. S'il n'a pas été publié, juste avant l'élection, si pour des raisons très précises, sur lesquelles je m'interroge comme vous, mais je vous laisse le soin de découvrir à sa lecture par exemple, quelles elles peuvent être, ce que je voudrais montrer c'est qu'il existe, donc désormais encore, ça a l'air d'une survivance du passé, une censure sur intervention de quelqu'un, car là il n'y a pas d'autre mot. Le livre ayant été acheté, ayant déjà tous les circuits, ayant été dans tous les catalogues, car attention, il faut voir que toutes les librairies en ligne en France l'avaient au catalogue, la publication a été annulée si vite que le livre est resté dans les catalogues pendant très longtemps. Et donc j'ai introduit, juste après ça, une ambiguïté, car je l'ai publié sur Amazon, puisqu'il était déjà composé. J'ai pris ce livre, son typon, son PDF, donc tout le texte était déjà ordonné, j'ai repris la couverture, car j'en avais le droit, et je l'ai mis sur Amazon. Premier des ventes pendant trois semaines, l'été 2017. Donc ça, ça donne un peu d'espoir effectivement dans la réaction du public. Bon, il faut croire que si ça a duré trois semaines, c'est que le livre n'était pas si mauvais. En tout cas, il contenait quelque chose qui était de nature, à provoquer une intervention précise de la part de je ne sais quel pouvoir, afin de conjurer sa publication avant l'élection présidentielle. Et ça, c'est un sujet de réflexion assez, pas nouveau, puisque ça se produisait déjà dans les années 1880, enfin plus exactement sous le Second Empire par exemple, mais on est quand même stupéfait d'en être encore là. Il peut donc y avoir intervention pour supprimer la publication de quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Il y en a une deuxième. Alors là, je n'ai plaidé que pour mon propre sein. Je vous raconte donc une histoire personnelle. Je vais vous raconter une deuxième histoire personnelle, qui date d'il y a 4, 5, 7, 10 ans, 15 ans, chez les éditions Fayard, où j'ai proposé un petit livre. Donc il faut savoir que, pour les plus jeunes, mais il n'y en a pas beaucoup les plus jeunes, les plus jeunes qui ne connaîtraient pas mon passé d'écrivain, qui est relativement honorable, je ne suis pas un poulet de l'année. C'est-à-dire que j'ai publié une trentaine de livres et j'étais relativement honoré par la profession. Donc là encore, il n'y a pas de question de qualité. Le manuscrit que j'ai proposé aux éditions Fayard, dont j'étais l'un des auteurs depuis 10 ans, n'était pas un manuscrit honteux. La preuve, il a été racheté par quelqu'un d'autre. Pourquoi Fayard l'a-t-il refusé, ce manuscrit ? Il s'appelait « Enfant sans foi ni loi ». Parce que simplement, ça a déplaisé au président de la maison, ce qui est tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Donc du coup, j'ai pris ce manuscrit, je suis allé le proposer à un autre éditeur qui s'appelait « L'édition du Rocher », lequel l'a publié immédiatement. Le livre a fait un assez grand succès. Vous en avez d'ailleurs les témoignages sur Internet, puisque c'est un livre qui a été très médiatisé. Je ne sais pas, c'est chez Ardisson, etc. Vous observerez d'ailleurs à quel point, chez Ardisson, j'ai été l'objet d'une espèce de tir groupé de la part de tout ce que la profession, le showbiz, etc., pouvait contenir de contre-pouvoir, de contre-feu. Donc j'ai été victime de cette chose-là. Mais surtout, chez mon propre éditeur, Fayard, qui restait mon éditeur, Renaud Camus, et c'est là qu'il intervient, car Renaud Camus est un vieux complice, enfin, un complice, c'est-à-dire oui, un partenaire, en quelque sorte. Nous n'avons pas d'amitié au sens amitié véritable, mais nous sommes des partenaires intellectuels assez depuis longtemps. Et donc là, il avait eu la bonté de citer un passage de ce fameux livre chez l'éditeur qu'il avait refusé, Fayard. Eh bien, il s'est produit une chose que vous allez pouvoir vérifier. Ce journal dont j'ai oublié le nom, ce journal de Camus, un pavé paru cette année-là, comporte un blanc correspondant au passage du livre incriminé par Fayard que Camus citait dans son propre livre. Et ce blanc a été remplacé et agrémenté de la mention « passage supprimé à la demande de l'éditeur ». Donc voilà, nous en sommes là. C'est quand même très récent. On n'est pas au 19e. Ce n'est pas Flaubert avec Mme Bovary. Nous sommes donc dans un système qui n'a au fond guère évolué. Quand il y a panique dans la maison, le pouvoir jette le masque et vous empêche de publier ce que vous voulez. Alors, j'en reviens et j'en termine puisque j'ai très peu de minutes par une note optimiste comme mon prédécesseur. Le fait que j'ai pu publier ce livre chez Amazon avec un assez grand succès quand même témoigne qu'il est possible de contourner cette censure provisoirement parce qu'il n'est pas du tout qu'Amazon ne finisse par contrôler ce qu'on lui propose à la publication. Pour l'instant, ce n'est pas le cas mais ça peut très bien être le cas. Que voulais-je vous dire ? Ça y est, la deuxième moitié de ma phrase m'échappe. Oui, je voulais vous dire qu'il y a tout de même une... Et ça, c'est le propos le plus optimiste de mon intervention. Il y a une possibilité de lutter contre la censure par l'intelligence, tout simplement. Ce qu'on appelle le talent. Si vous relisez Beaumarchais et si vous relisez simplement Molière, vous vous apercevez qu'on peut tout dire à la face de ces crétins d'une manière un peu détournée. Le seul problème, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la souplesse d'esprit nécessaire pour le faire et qu'il y a un mot pour une chose et puis les gens n'en sortent pas. Mais si vous appelez celui que vous voulez accabler d'un autre nom, les robots de Google ne peuvent rien contre l'autre nom, contre une métaphore. Qu'est-ce que vous voulez que les robots fassent ? Donc nous sommes finalement les plus puissants si nous avons le talent nécessaire pour détourner sans arrêt ce que nous voulons dire. Et des gens comme... Alors je ne chante pas ses louanges parce qu'il a des défauts, mais au moins il a cette qualité-là. Dieu donné fait ça en permanence. Quand il a vu qu'un mot pour une chose c'était injouable, désormais il désigne une chose par un autre mot. Et il est impossible à rattraper. C'est pour ça que le système ne peut pas gagner contre la censure, car le système ne sera jamais assez intelligent, même avec son intelligence artificielle, pour lutter contre une métaphore. Donc nous sommes les artisans de notre liberté future si nous savons utiliser la métaphore. Je peux toujours désigner une chose par une autre, une liberté par celle que je n'ai pas. C'est très facile. Je vous y invite. Voilà.